Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous informer que le livre « Quand la mine s'arrête » que j'ai réalisé sur la fermeture de la mine de Champagnac, à la fois sur les causes et les conséquences et toute la gestion que j'ai réalisé à partir du mémoire d'histoire que j'ai soutenu sur le sujet, est désormais achetable en ligne. Je vous mettrai les liens en description. Il est disponible sur Amazon et Boukelis, deux sites de vente de livres en ligne. Il est également toujours disponible au musée de la mine de Champagnac. Là, on est ouvert jusqu'au 1er septembre, du coup, on ferme à 17h, 1er septembre, dernier jour. Il est moins cher au musée qu'en ligne, donc je vous encourage à venir sur place si vous le pouvez. Mais sinon, désormais, les ventes en ligne sont lancées. Je vous mettrai les liens en description. Et vous pourrez ainsi, si ça vous intéresse, si l'histoire minière est quelque chose qui vous intéresse, ou si vous êtes du Cantal, ou si vous avez des ancêtres mineurs, ou des ancêtres qui sont de la région, à prendre ce livre, à l'acheter et découvrir du coup, pas mal de choses sur l'histoire minière de Champagnac, sur la fin, mais aussi plusieurs aspects d'histoire, notamment sur les infrastructures, où, quand j'évoque leur destruction, j'évoque aussi leur construction. Donc il y a des points historiques, et j'évoque aussi quelques points d'économie localement, d'industrie, notamment, par exemple, les tanneries de Bord-les-Orgues, du coup, dans la Corrèze voisine. Donc j'essaie aussi d'aborder différents aspects. Et il y a également du contexte national, au début, sur la situation du charbon en France, après la Seconde Guerre mondiale, du coup, avec la bataille du charbon, puis l'après-bataille du charbon, quand la place du charbon en France recule. Donc là aussi, vous pourrez découvrir des choses, en plus de l'aspect purement local. Donc, je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à l'acheter, et à en parler autour de vous également, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501